En 40 ans, il a fait de Bristol l'ancienne cité maritime, l'une des capitales mondiales de la montgolfière. Un festival international offrant, lorsque la météo l'autorise, cet arc-en-ciel de ballon bigarré. Chaque montgolfière est unique par ses motifs, devenu au fil des années un rituel, par la volonté d'un homme, lui aussi dans les airs, Don Cameron. Fondateur du festival, est toujours aéronaute, à 82 ans, seul dans sa nacelle. Là, on est à l'est de Bristol. On n'a pas beaucoup de champs ici. Voler en ballon, c'est magique. On va très lentement et on peut voir toute la vie au sol. Là, par exemple, je vois et j'entends un chien aboyer juste en dessous. C'est très différent d'un avion. C'est lui qui a rendu célèbre ce rendez-vous, car c'est un pionnier de la discipline. Un aventurier. Il a traversé l'Atlantique, les Alpes ou le Sahara en ballon. Et surtout, un créateur. C'est le plus grand fabricant au monde de montgolfière sur mesure, parfois loufoque. Entre un célèbre personnage maléfique, un musicien écossais, une grenouille ou encore un kangourou. Dans sa carrière, Don Cameron a dessiné près de 8000 ballons uniques. Peu importe, tout est possible pour lui. Ça, c'est Obélix. Il est assez marrant. En fait, son corps, parce qu'il est quand même assez gros, est un ballon standard. Puis on a rajouté les bras croisés dans le dos. On ne lui a pas donné de menhirs, qu'il aime bien porter d'habitude. Au départ, Don Cameron fabriquait seul ses ballons dans son garage. Désormais, il dirige 45 employés. Dans cette ancienne imprimerie, ils conçoivent, puis assemblent les panneaux en tissu. Un travail de très haute précision qui prend plusieurs semaines par montgolfière. Si on se trompe, qu'on n'est pas sûr de notre couture, on doit tout défaire et revérifier. On doit être très attentif. Chaque ballon est dessiné par un ingénieur. Et chaque matériau, comme ces sangles, sont testés pour la résistance. On suit les normes de l'aviation. On fait très attention à la structure du ballon pour ne prendre aucun risque. Une exigence de qualité qui a un prix. Les montgolfières les moins chères sont vendues près de 10 000 euros.